bonjour sacré féminin sacré masculin voici la petite guidance du jour j'espère que tu vas bien et que tu as passé un bon week-end allons-y on est parti qu'elles sont les cartes qui vont tomber avec le grand jeu de mademoiselle le naman ça c'est un paquet on va pas prendre à prendre 15 cartes à hockey mais une qui veut se présenter et bien déjà ça commence bien j'ai envie d'en prendre trois aujourd'hui j'ai pas envie d'en prendre une j'aime bien ne pas toujours faire la même chose et je n'y arrive pas up celle ci celle qui est restée dans la main le reste c'est un paquet qui est tombé et je prends pas dans l'agent dessus je vais garder les deux qui sont restés dans mes mains puisque je vais en prendre quatre up et la dernière déjà je peux te dire que ça commence plutôt bien je suis plutôt contente on prendra le tarot essentiel après allez c'est un gros challenge pour moi là d'utiliser tout ça en peu de temps et d'aller à l'essentiel donc déjà au centre on voit que il est question de réussite en fait l'as de trèfle c'est vraiment cette cette notion c'est la plus belle carte du grand jeu de mademoiselle le normand je te rappelle que si ce jeu t'intéresse et bien j'ai créé une formation va voir dans la description sous la vidéo ou dans mon profil il y a le lien qui t'emmènera sur mon site internet et dans le menu en haut à droite tu pourras faire dérouler le menu et voir justement ce que je propose et notamment tu as la formation du grand jeu mademoiselle le normand donc là l'as de trèfle qui au centre nous parle de réussite et cette réussite et bien elle est au coeur du sacré féminin voilà c'est un homme cette guidance peut tout à fait te parler aussi un également là il est question d'avoir envie d'y arriver j'ai un sacré féminin qui retrouve la niaque en gros c'est ça c'est quand même la toison d'or la toison d'or on voit que jaison il se bat donc sacré féminin fait face aux difficultés elle a fait face à toutes les difficultés les obstacles qu'elle a rencontré voilà et ici tu vois tu as le 8 de trèfle et l'huile de trèfle et bien c'est une étape alchimique j'en ai déjà parlé dans les dernières vidéos qui est très importante et cette étape alchimique elle permet si elle n'a pas lieu si elle loupe on n'ira pas plus loin on verra pas l'oeuvre rouge apparaître l'apparition de la pierre philosophale ici tu as la fusion des principes masculin et féminin et si cette fusion n'a pas lieu donc c'est un moment où justement ces principes réapparaissent il ya plusieurs étapes on a l'oeuvre noir l'oeuvre blanc et l'oeuvre rouge et là on est entre l'oeuvre blanc et l'oeuvre rouge entre les deux avec cette étape qui est primordial si cette fusion ne se fait pas alors déjà il ya retard dans les événements et d'ailleurs ce petit sujet pourrait nous dire mais nous on va regarder celui là celui de gauche puisqu'il est tourné vers le centre qui représente le présent d'ailleurs qui représente le présent et qui représente aussi la personne qui consulte ou qui demande une guidance je préfère ce terme là voilà puisque on n'est pas dans un terme médical mais on sait pas trop comment nommer nommer tout ça voilà donc ici on voit que cette fusion cet équilibre entre le principe masculin et féminin ici a eu lieu là il n'a pas eu lieu là il a eu lieu on voit que par le passé ça peut être mis du temps avant d'arriver et ici ça ça a lieu donc là on a une personne à qui on pourra pu raconter des histoires tu vois ici le petit sujet eh bien il faut faire attention aux belles paroles aux belles promesses et donc là on a le domaine sentimental on a il est question de l'union de l'association du mariage ici cette carte là on a le passé cela le présent là le futur ici à gauche le futur et bien il se pourrait bien que ici on a un homme ça fait un jeune homme aussi qui est plutôt rusé c'est hippomène qui fait tomber des pommes d'or à talent va se baisser pour les ramasser ça va la ralentir à la course et hippomène va pouvoir épouser à talent qui voulait épouser personne à sauf celui qui la gagnerait à la course donc là il est question d'avoir quelqu'un qui est ingénieux qui est rusé dans le bon sens du terme et on dira aussi ben voilà sacré féminin d'utiliser aussi un pour atteindre réaliser ce que tu souhaites réaliser la réalisation est pas long on l'a vu et bien d'utiliser justement l'ingéniosité on a quelqu'un d'ingénieux ici c'est vraiment ça n'a vraiment quelqu'un d'ingénieux donc là c'est ne pas hésiter à utiliser des stratèges une stratégie pour réaliser ce que tu veux réaliser et faire attention aux belles paroles aux belles promesses ça c'est important ici ce qui va t'aider c'est une connaissance intérieure que tu as déjà en toi le grand singe chez la sagesse le grand singe aussi il trace au sol des symboles sacrés là donc il ya une connaissance antérieure qui est peut-être qui vient peut-être aussi de vie antérieure dont tu peux te souvenir et qu'on va te demander d'utiliser aussi également dans tous les cas faut savoir que avec cette carte là quels que soient les plans ce soit psychologiquement ou physiquement dans le domaine de la santé on te dit que tu as tout pour affronter ce qui est difficile c'est vraiment ça tout en toi là tout ce potentiel en toi mais pour te réaliser ce que tu souhaites c'est vraiment bien chercher en toi tu as la force on te donne on va te donner la force c'est en fait on te demande d'aller puiser dans tes ressources d'aller voir on te dit que tu es beaucoup plus forte que tu le penses voilà donc dans tous les cas en gros il est question d'avoir la pêche ouais c'est ça il ya quelque chose vraiment pour mener des actions des actions qui seront efficaces on voit que vraiment tu vois clair très clairement là très clairement tu vois clair et tout ça ça t'amène déjà à à réaliser ce que tu souhaites réaliser à avoir la victoire on te dis que c'est la fin des difficultés avec l'as de trèfle et que c'est la fin en fait tu vas tu vas réussir à dépasser c'est pas encore complètement la fin mais tu vas réussir à dépasser les moments difficiles à cette période difficile et tu vas t'en tirer vers le haut en fait c'est ça tu es tu vraiment tu en sort par le haut donc il est vraiment question aussi de de provoquer ta chance ici avec cette carte là dont je t'ai déjà parlé faut pas hésiter faut y aller et à un moment donné faut prouver que vous provoquez sa chance aussi au niveau un relationnel sentimentale on va vers quelque chose qui sera plus profond aussi plus intéressant parce que la fausseté sera sera visible en fait la fausseté sera visible et du coup il y aura plus de vérité donc on te dit vraiment que ici il est question des deux plans ensemble on voit on a beaucoup le trèfle matériel cependant cette carte fait partie vraiment de l'union de l'association donc il ya vraiment possibilité de faire avancer une relation à condition d'y voir clair et de ne pas tout croire d'avoir de faire preuve de discernement faire attention aux belles promesses aux belles paroles il faut que ce soit aussi aligné avec avec l'action derrière et puis on a le 3 2 2 coeur et donc ce 3 2 coeur bon déjà tout tout est tourné vers l'avenir ici il est vraiment question avant que je te parle de ce 3 2 coeur là ce grand singe va nous parler du passé des mémoires antérieures mais justement tout le jeu ici beaucoup avec la lettre c'est nous dit que il est question d'être tourné vers l'avenir vers ton avenir et de laisser le passé vraiment derrière ça ça permet ça permet vraiment d'avancer regarde si tu es bloqué aussi sur le passé est ce que tu ressasses souvent des des moments qui se sont passés et des moments pas forcément positif parce que le passé c'est vraiment l'utiliser en replongeant dans des moments qui t'ont qu'on était positif qui t'ont impulsé l'énergie qui t'ont impulsé de l'amour de la joie mais regarde si tu reviens souvent dans des dans des situations qui se sont passées et qui ont pas été forcément qui ont été désagréables pour toi si c'est le cas pivote pivote et appuie toi plutôt sur sur les moments positifs ou ce que tu as appris qui a été positif de ces moments désagréables voilà et tout ça on dit que ça fait partie de ta vie c'est ce qui fait ce que tu es aussi aujourd'hui et justement on te dit d'en tirer parti de continuer à avancer justement dans ton évolution personnelle voilà retirez en que ce qui est lumineux en fait c'est ça et on te dit que là tu as vers quelque chose qui est vraiment 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 intéressant un très clairement ce qui va m'intéresser c'est la constellation de pégase ici qui qui montre aussi que voilà il ya un changement et ce changement ça peut être aussi l'envie de passer complètement autre chose d'aller complètement vers autre chose on voit que là il ya vraiment plus de clarté un équilibre qui se fait entre les deux polarités et donc on a peut-être envie d'aller vers autre chose de laisser mais il y en a qui peuvent avoir envie de tout laisser tomber et de de vivre quelque chose de nouveau dans tous les domaines sur 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 tous les plans de préparer quelque chose pour ça voilà il ya un ras-le-bol aussi star il ya vraiment un désir et cette constellation de pégase c'est un grand désir de liberté aussi il ya une envie de renouveau il ya vraiment une envie de renouveau et donc là l'important sera de faire les choses petit à petit de les préparer et puis peut-être de se donner le temps de faire le point aussi voilà de ne pas faire les choses sur un coup de tête en fait je pense que c'est 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 ça aussi le f 20 plus matin pulsé donc comme je te le disais l'énergie la force ça c'est important il ya vraiment quelque chose qui te donne où tu sens que voilà tu as envie d'y aller tu as cette force cette puissance jason là il a eu un beau magique qui lui a été donné par son amoureuse médée il a enduit et ça l'a protégé ça l'a vraiment protégé et donc la chose ce qui est important là à retenir c'est c'est peut-être un sentiment de force et de puissance peut-être que tu retrouves une force intérieure et c'est en fait avec des capacités on va dire psychique et physique qui te permettent de dépasser les épreuves mais attention tout est question d'équilibré 1 attention à ne pas foncer tête baissée et à faire des actions sans réflexion qui pourrait porter un préjudice par la suite et puis aussi à canaliser son énergie parce que des fois quand on en a beaucoup comme ça d'un coup quand ça y est il ya on sent cette force en soi faut aussi pouvoir ne pas tout brûler parce que le fc le feu aussi c'est le feu la flamme voilà que ce soit vraiment le le feu effectivement qui va transformer un le feu transformateur qu'on retrouve ici sous les écoles 1 et pas le feu qui va brûler qui va tout consumé non que ce soit un feu qui permette la transformation le changement la transmutation en tout cas une bonne période là va arriver en conclusion c'est ce que nous dit le cino céphale qui est dans sa forêt qui nous parle vraiment de ce potentiel intérieur de cette grande richesse en soi et c'est une belle période de réussite c'est à dire qu'on a deux périodes on a on a deux fois la réussite avec cette carte et avec cette carte jason il a trois ans d'or trois ans d'or elle est là sur un être la plus belle carte du jeu et celle ci aussi annonce vraiment une très belle réussite donc il ya peut-être cette notion aussi de se préparer et donc je voulais en venir au domaine sentimental puisque je disais mais voilà on a beaucoup de matériel on voit qu'ici il est vraiment question du professionnel du sentimental ensemble avec le vide de trèfle comme je disais tout à l'heure qui nous parle d'union d'association mais aussi le trois de coeur qui nous dit que l'âme sœur et qu'il y a une possibilité de rencontrer l'âme sœur à ce moment là c'est tout cas une rencontre qui va qui va être différente qui va partir qui va être particulière qui peut être vraiment différent dans le sens différent dans par rapport à ce que tu as pu connaître avant alors je dis tu mais tu sais que cette guidance est générale c'est pas une guidance personnelle et si tu veux une guidance personnelle ben tu vas voir sur mon site internet dans le lien dans la bio le profil ou dans la description sous la vidéo j'en demande si j'en fais toujours oui j'en fais toujours et là donc on te demande de te préparer de te préparer à ce qui est à venir quelque chose qui est agréable mais qui sera différent de ce que tu as connu auparavant donc on te prépare on te prévient mais prudence quand même de manière à pas tout brûler pas brûler toutes les étapes aussi parce que en fait c'est quelque chose qui peut évoluer très très rapidement et cette rencontre là elle va te faire oublier ce qui était difficile et il va y avoir une sensation de deux sensations de ce comment je pourrais dire ça tu vas peut-être te sentir te dire mais avec cette personne là il y a quelque chose qui peut se faire il y a quelque chose qui peut être solide mais quelque chose qui peut durer voilà et néanmoins ça me fait penser aussi au fait que ben c'est ça la question que je te pose c'est est tu prête ou prêt si tu es un homme pour le bonheur parce qu'en fait quand le bonheur tape à la porte et bien il peut faire peur et c'est aussi ce que ce que te dit la guidance d'aujourd'hui voilà alors ça va être un moment qui peut être très intéressant et puis il peut y avoir aussi parfois un choix à faire entre une personne qui est peut-être déjà là mais attention ces belles paroles et une nouvelle rencontre et oui alors ici j'aime bien je vais terminer avec le bouquet les obstacles et les difficultés sont derrière toi ici donc là on a le papyrus on a le la fleur de sureau et le laurier le laurier donc on a vraiment la victoire il ya des décisions qui vont se prendre des choix qui vont se faire mais ce sera des décisions tranchées il n'y aura pas d'hésitation il n'y aura pas possibilité de négociation parce que le choix sera fait la décision sera prise et et s'il y avait des personnes qui étaient contre ça contre certaines décisions dans tous les cas elles vont vite comprendre qui a pas possibilité de négocier ou de faire des compromis voilà là ça nous parle d'affirmation de voilà c'est une affirmation c'est j'ai une personne centrée ici qui est décidé et on pourra pas lui faire à l'envers en gros c'est vraiment ça je disais dès le départ et ici les questions d'aller droite au but en fait j'ai quelqu'un qui sait ce qu'il veut ici très clairement avec ces deux cartes j'ai quelqu'un qui sait ce qu'il veut et ici on peut pas lui faire à l'envers vraiment pas on a quelqu'un là qui ce qui est en train de se réaliser les choses sont vraiment sont équilibrés à l'intérieur de cette personne là et très clairement cette personne ça peut être toi bien sûr si tu sens que si que ça résonne en toi et il y a quelque chose de nouveau donc là c'est le moment et c'est un moment qui est favorable les opportunités elles sont là et en fait on te dit vas-y fonce en gros c'est ça donc je vais terminer avec le tarot essentiel qui est là alors on va je vais mélanger pour que j'ai des cartes à l'endroit à l'envers je n'avais jamais mangé mais tant qu'à faire c'est de recommencer c'est le seul tarot vraiment avec lequel j'accroche que j'ai depuis très longtemps aussi celui là j'en ai trois mais il n'y a pas beaucoup de cartes ce qui fait qu'il n'est pas facile à battre mais il ya que les lames majeures en fait il n'y a que les lames majeures j'aimerais bien qu'il y en ait une qui sorte pour toi pendant 10 ans et ben voilà j'aime bien quand elle sort toute seule voilà donc là on voit que ça manquait de clairvoyance comme comme c'était à l'envers donc ça veut dire aussi justement de voilà de faire attention aux belles promesses ici ça implique vraiment d'y voir clair d'être à l'écoute à l'écoute de ton intuition ça c'est vraiment vraiment important pour que tu puisses en fait trier en fait qu'est ce qui est vrai qu'est ce qui n'est pas pour toi j'insiste pour toi il ya une notion de discernement voilà c'est ça c'est vraiment faire preuve de discernement et on dit que ici en fait le discernement ce sera ton meilleur atout donc j'insiste beaucoup parce qu'on retrouve ça aussi ici attention aux apparences aussi c'est peut-être une cette clairvoyance là et ce petit sujet nous amène à voilà à vraiment être à l'écoute de qu'est-ce qui sonne juste qu'est-ce qui sonne faux un aussi ça c'est quelque chose comme ça qui est important parce que ici il ya et puis j'irai peut-être même de manière générale pas évident là de voir ce qui est vrai de voir ce qui est faux en ce moment donc on te ramène vraiment à l'intérieur il ya une demande aussi de rigueur il est question de faire preuve de rigueur et attention au manque de rigueur ici et aux erreurs de jugement qui pourrait créer aussi une injustice attention il ya une notion aussi de de justesse oui de deux au niveau de l'énergie attention je le disais tout à l'heure à canaliser son et son énergie elle pondéré voilà cette carte c'est le juge aussi le sage le maître attention aux changements irréfléchis et à leurs conséquences donc ça revient ce que je disais tout à l'heure à faire attention à prendre le temps de de réfléchir un changement à ne pas le faire sur un coup de tête et bien écoute j'espère que cette guidance t'apportera et on se retrouve demain pour une nouvelle guidance merci à toi merci pour ton écoute merci 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 merci